Mon nom est Marie-Ève Marleau, je suis une olympienne en plongeon, maintenant retraitée. Donc moi j'ai commencé en gymnastique et puis j'ai commencé à l'âge de 6 ans parce que je grimpais sur les divans et tout ça et ma mère a dit là c'est assez je vais t'inscrire dans des cours de gymnastique et puis j'ai commencé comme ça tranquillement et j'ai tombé en amour tout de suite avec la gymnastique. Je mettais mes maillots la nuit parce que je voulais être prête pour aller à l'entraînement le lendemain tellement que j'aimais ça. Et puis je me rappelle, j'étais toute petite et j'avais vu une reprise des Jeux olympiques de Montréal donc de 1976 à la télévision et il y avait Nadia Comaneci qui était là et j'ai dit, ma mère elle me rappelle parce que moi je m'en rappelle pas, j'ai dit maman un jour moi aussi j'aimerais s'allier aux Jeux olympiques. C'est un sport très demandant pour les jeunes filles, moi ça était trop, j'avais perdu l'amour pour le sport. Même si mon rêve d'aller aux olympiques était terminé un petit peu dans ma tête, je voulais quand même m'entraîner. Donc j'ai essayé le plongeon et je me rappelle la première journée que j'étais arrivée à la piscine. Ils font une évaluation sur le sport et puis l'entraîneur m'a dit, va sauter du 5 mètres par en avant. Donc je suis allée sauter du 5 mètres par en avant, c'est correct. Après ça il me dit, essaie de sauter par en arrière. Et puis honnêtement j'avais peur mais par orgueil, je suis quand même allée, j'ai sauté. Puis en sortant de la piscine, j'ai eu le sentiment que j'avais trouvé une autre passion, un autre sport qui allait m'amener plusieurs bonnes choses dans les années suivantes. Le 10 mètres, c'est environ le toit d'un édifice à trois étages. Et quand on saute du 10 mètres, on va à une vitesse de 50 kilomètres par heure quand on frappe l'impact de l'eau. Et ça en 2,5 secondes. C'est très rapide, mais en même temps le sentiment quand tu frappes l'eau et que tu sais que tu as fait un bon plongeon, c'est indescriptible. Le fait d'avoir une passion, c'est tellement important dans la vie. Et puis d'aimer ce qu'on fait. C'est vraiment important de se laisser des chances, de ne pas être trop dur avec soi-même quand on a des échecs. Mais de vraiment apprendre ces échecs-là pour pouvoir être meilleur la prochaine fois. Pour moi, ça a été de voir un psychologue aussi. On a travaillé avec la visualisation, se voir, gagner, se voir au niveau positif et non négatif. Au début, c'est difficile. Moi, je voyais faire des flats, si on veut, dans ma tête. Puis je me rappelle un an, ça a changé. Je me voyais réussir mes plongeons, je me voyais sur le podium et tout ça. Donc ça, c'est l'imagerie mentale positive qui peut aider à gérer ce stress-là. C'est fou de dire tout ça parce que quand j'ai fait l'équipe, j'avais 26 ans. Puis j'avais commencé la gymnastique à 6 ans. Donc, mon rêve, il s'est atteint en 20 ans. Je trouve ça tellement inspirant des gens qui vont pousser leur intérêt pour leur succès personnel. Pour moi, ça, c'est… ça vient me chercher tout le temps.